Alors on vous laisse passer du jingle avant de vous proposer dans le reste de la grille. Alors le reste de la grille, Antoine Lebedu, la voiture Canal+, qui sera sur la première ligne de départ en voiture numéro 4, c'est déjà parti. Ensuite, deuxième ligne, voiture numéro 5, c'est Katsup, une jeune pilote qui a fait l'OGP Explorer. DJ Son Caravan sera avec la voiture numéro 3, aux couleurs d'Andros, sur la deuxième ligne. Et sur la dernière ligne, quelqu'un de vous connaissez, si vous le suivez, les émissions liées à la voiture sur TMC, eh bien vous aurez, non c'est pas TMC je crois, si c'est TMC, j'ai Eric Blinberg avec la voiture, l'Oxam, voilà pour les 5 pilotes. Alors forcément avec 2 roues motrices, ça va un tout petit peu moins vite. Et c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est beaucoup plus compliqué. Et oui, parce qu'avec 4 roues motrices, tu surbraques, tu sur-accélères, tu t'en sors toujours. 2 roues motrices, eh bien automatiquement, si tu accélères un peu trop, tu te mets en travers, tu es du survirage. Si tu n'as pas assez de puissance sur les freins, eh bien tu sous-vires à l'entrée, tu ne peux pas rentrer dans le virage. Donc là franchement, l'exercice qu'ils font, moi je le respecte. Et le transfert de masse qui est très important lorsqu'on est sur la glace avec une 2 roues motrices. Oui, parce qu'en fait, plus tu freines fort, plus tu vas avoir transfert de masse, plus la voiture va pivoter instinctivement. Et donc après, tu n'as plus qu'à gérer la glisse. Mais il faut avoir, le plus important, c'est le freinage, la bonne pression de frein justement pour faire avoir ce transfert de masse et faire pivoter la voiture. C'est bien compliqué tout ça, mais en attendant, il se régale et on n'a pas vu beaucoup de fautes, finalement, avec tous nos pilotes tout au long de cette journée, durant les manches qualificatives, parce qu'ils ont fait le même parcours que leur coéquipier de l'Edit et l'Edit Pro, de manches qualifes, plus la finale que nous sommes en train de vivre et ils continueront demain. Oui, pour l'instant, on vous le disait, Pierre Casiraghi qui a fait vraiment un début de journée assez fantastique, lui qui est habitué à faire de la voie, mais qui a roule, je crois, en Sirocco Cup, je ne sais pas quoi, il a déjà fait de la courge de voiture, un petit peu. Donc il est super bien. Et puis derrière, notre petit Antoine Bédu qui, lui, porte les couleurs de Canal+, lui aussi a une petite encablure derrière, mais ne s'en laisse pas trop compter par Pierre Casiraghi devant. Derrière, ensuite, on retrouve notre féminine, Katsup, Karina de son prénom, qui, elle, est plutôt, comment dire, une créatrice numérique et qui est une joueuse en ligne et qui, elle, par contre, a une petite expérience sur l'asphalte, puisqu'elle a participé au célèbre GP Explorer qui a venu sur le circuit Bugatti au Mans il y a quelques mois. Oui, ils nous racontaient tout à l'heure que dans cette situation-là, ça n'avait rien à voir. Alors même si elle a fait un tête-à-queue au GP Explorer, c'était des sensations différentes. Là, tu es sur la glace, il faut maîtriser le sujet, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu peux faire ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on leur a dit au briefing tout à l'heure, que ce soit tout le monde, que ce soit Max, ma mère, qui leur a expliqué un peu la vie, que ce soit Luc Marchetti aussi. Voilà, on leur a vraiment expliqué qu'il fallait tout oublier et tout recommencer à zéro. Alors c'est compliqué, surtout quand tu as quelques tours. Alors, hop, un petit souci là, j'ai l'impression, pour DJ Son Caravan, avec la voiture Andros numéro 3, voilà, il va se remettre en ligne. Et par contre, une petite déception, ouloulou, celui-là, il est passé. Une petite déception, c'est pour lui. Thierry Blinkberg qui vient de passer à l'instant même, on attendait qu'il soit un petit peu mieux classé. Mais finalement, Aurélien a l'air plus rapide que lui, du côté de Willard Dealers. Et pour l'instant, Thierry, le grand copain de Thierry Blanco, il a des problèmes pour assurer les chronos, là, Thierry. Ah oui, oui, mais il n'a pas fait d'erreur de trajectoire. Sur un dépassement impromptu, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut passer. Thierry, arrête de donner des conseils de pilotage, t'as pris. Essage personnel. Thierry qui a participé il y a très nombreuses années au Prof Andros. D'ailleurs, il connaît le diamètre de tous les arbres de la descente de l'ensemble Verkort. Non, je suis méchant, là, je suis méchant. Je suis méchant. Allez, pour l'instant, toujours la voiture motule en tête avec Pierre Kaziraghi à son volant, qui a creusé une belle avance. Il a plus de 5, même peut-être 6 secondes d'avance maintenant sur Alexandre Bellu. L'homme de Canal+, oui, 6 secondes, 3 même. Derrière, ça doit être toujours notre 4-sub Carina. Oui, elle est là, Carina, à la 3e place. Elle est partie au large, là. Oui, mais bon, elle suit. Ensuite, Géric a gagné une place. Il est 4e. Ah non, il est redescendu. Ah, il est redescendu, d'accord. Il est redescendu, tu vois, voilà. Il a repris l'ascenseur, il est redescendu. Oui, mais il est galant, il est galant. Il a redescendu au pas de la case. Il a été voir, j'avais des voitures à acheter du côté du pas de la case pour les amener à son pote au Valien pour les refaire. En attendant, des tours, quand même, regarde, on a du 55, là, Franck, c'est pas mal. Record du tour pour l'instant, même 54,8 par Pierre Kaziraghi. Quand on dit que les invités, normalement, le but du jeu, c'est de tourner en dessous de la minute, là, on est largement plus vite. 54,8 pour l'instant, pour l'homme de tête qui va rentrer dans son dernier tour. Oui, et puis surtout, lors du briefing tout à l'heure, on leur a dit, là, pour l'instant, la première journée, vous apprenez, vous cassez rien, vous progressez tranquillement, surtout, vous montez en puissance, connaissez la voiture, apprendre la piste, c'est pas évident. L'adhérence et tout ça. Et demain, ça sera vraiment une course différente, mais au moins, vous aurez pris l'expérience et je pense que c'est ça le plus important. Tu te racontes qu'ils vont faire à peine 20 tours dans le week-end ? Donc 20 tours pour découvrir la discipline. Là, s'il a tendu la pointe des pieds, normalement, je lui mets 9-6. Attention, là, je... Oh là 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 là, il fallait pas reculer ! C'est ça, il fallait pas reculer. Aïe, 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 aïe. Alors là, ça va tout perdre parce qu'il va perdre sa première place. On aurait dit pas... Essayez, et c'est Katsub qui va aller chercher la victoire dans la finale. On aurait dit Panis Lagorce. Et regarde la roue arrière qui est... Oui, c'est fini ! Oui, c'est fini. Et alors là, rebondissement, retournement de situation complète puisque c'est maintenant Katsub avec la Binuts. Ah, c'est pas de la cacahuète, alors. Elle va aller chercher la victoire dans cette finale et se replacer pour aller peut-être chercher une place en finale du côté de Superbest le 27 janvier. Et voilà, elle va passer le drapeau à Damier. C'est elle qui remporte... Eh, mais pas dehors ! Oh, 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 oh ! Eh, mais voilà, surprise, elle va jardiner un peu, là. Ah, c'est l'émotion. Elle me fait tracer pour demain, quoi, là. C'est l'émotion. C'est moi qui fais le tracé pour demain, normalement. C'est l'émotion. Bon, allez pas la toucher, là. Elle a passé la ligne ? Oui, oui, elle a passé la ligne, oui. Oui, c'est bon. Oui, elle est passée la ligne, regardez. Elle est passée devant. Alors, là, Andros de 10 décentes caravanes qui termine à la deuxième place. Et Pierre Casiré qui a tout perdu, là. Et Pierre Casiré qui a tout aché, là, on le voit là, on les voit là.